Ici c'est ma maison secondaire, l'Auvergne, c'est une région que j'ai adoptée. J'adore m'entraîner ici, c'est calme, c'est beau, c'est reposant, j'aime rouler avec ses vaches, ses cloches. C'est vrai qu'on est passé sur des routes que je prends régulièrement. Je savais au fond de moi que ce n'est pas l'étape qui me correspond le mieux avec ses pourcentages forts opium marie, surtout avec les clients avec qui j'étais. Je voulais y croire en tout cas. Ça a été une grosse bagarre comme des étapes du tour qui peuvent aller au bout, réellement en échapper. Après de gros efforts, j'en ai déjà fait beaucoup, j'ai fait un dernier gros effort pour qu'on bascule à 4-5, déhailler à le groupe de 5-6 coureurs devant. Voilà, c'était une grosse bagarre. Ça dépense énormément d'énergie pour être devant. J'en ai fait beaucoup sur le parquet parce que il fallait être devant. C'était une étape, encore une fois, une échappée qui risquait de se jouer la gagne. On avait de grandes chances que ça se fasse là et en costaud à la pédale et automatiquement, ceux qui sont devant, ceux qui se projettent devant, ce ne sont que des coureurs en grande forme. Ça me fait un peu penser à mon Giro 2017, ce tour 2020, où j'ai pas mal tourné autour avant de réussir à mettre au fond. En tout cas, tant que les jambes seront bonnes, mon tempérament fera que je me progesterai à l'avant. Si les jambes ne sont pas bonnes, je resterai dans le peloton, mais mon tempérament fait que si ça va, en mon regard. ... ... ... ...